Il était dévasté par les drogues et l'alcool, se souvient Leïla d'Arocha. La compagne de Patrick Dupont durant 17 années s'est confiée ce vendredi 17 février au Figaro, à l'occasion de l'hommage au danseur fait par l'Opéra de Paris. Elle raconte comment ils se sont rencontrés autour d'un café en 2003 et comment elle l'a tiré de l'enfer par la suite. J'ai découvert un homme abîmé, dans le chagrin, la tristesse et la solitude. Il avait tout perdu. Ses amis, ses fans, son maître, Max Bozoni. Point. Il avait eu son terrible accident de voiture après lequel le professeur Saillant lui avait prédit qu'il ne remarcherait sans doute pas, énumère-t-elle dans les colonnes du quotidien. Et d'ajouter, il pesait 51 kilos au lieu de 70, son poids de forme. Il était dévasté par les drogues et l'alcool. On a commencé une conversation qui ne s'est jamais interrompue. Mon cœur s'est ouvert, j'ai fait ce que j'avais à faire, raconte-t-elle encore. Elle m'a recadrée quelques temps après cette rencontre. Léola Darocha a proposé à Patrick Dupont de venir s'installer chez elle à Soissons où elle vivait avec sa famille. Elle a ainsi pu veiller sur lui jour et nuit et ce, pendant sept temps. Elle a pris soin de lui lors de sa désintoxication. Mais par deux fois, il a rechuté. Lorsque les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps en 2008, ils se sont mis à danser en duo. Ensemble, ils ont aussi créé les White Eagles, une compagnie de danse qui œuvre pour plusieurs causes. En pleine chimiothérapie, trois mois avant son décès, Patrick Dupont a fait promettre à sa partenaire de continuer. En août 2020, le danseur classique disait de Léola qu'elle était un être spécial. Elle croit à ce qu'elle fait, même si elle se trompe. Elle m'a recadrée, si est-il très similaire à ce que j'ai connu avec mon maître Max Bozzoni ou Maurice Béjar. Moi tout seul, j'explose en vol, avait-il déclaré au Figaro. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage ST' 501